Je compléterai les propos de mes amis et collègues Audrey et François-Joseph. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui nous inquiète, là j'ai un article du Corse Matin d'hier. En gros titre, j'invite mes collègues à le lire. Sentiment anti-France, l'envers d'une colère. Et on voit un drapeau français qui est brûlé. En disant, les récents mobilisations sont allées au-delà du seul rapport de force avec l'Etat. Nous, on s'inquiète globalement pour la démocratie. Je pense notamment au président de notre groupe d'élus, Laurent Marcange, qui a été visé personnellement par des tags injurieux sur le musée Fèche, qui est quand même pour nous tout ce qui est sacré en Corse, tagué sur des édifices comme ça. Donc nous, on s'inquiète globalement de ce sentiment anti-France qui perdure et qui prend l'ampleur dans le temps. Je dirais simplement, je reprendrai une partie de mon discours de politique générale lors de la première séance d'installation au mois de décembre, que nous, contrairement au groupe nationaliste, on défend les valeurs de la République. Et pour nous, Corse et Français, ce n'est pas antinomique, je dirais. Et qu'on peut être Corse tout en restant nous-mêmes et fiers et aimant notre île. Donc voilà, je finirai par ces propos. Je pense qu'il y aura des réponses, on est prêts à répondre par la suite. Merci. 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 Merci.